Ouais, j'ai marqué. Le temps est écoulé, Noah. La télé est à moi. Attends, il reste moins d'une minute et j'y suis presque. Non, Noah, maintenant. La nouvelle vidéo de Darman est en live. On s'en fiche. Tu peux la regarder plus tard. Je dois gagner, c'est la finale. Pousse-toi du chemin, Aria. Tu gâches mon match. Allez, le temps s'écoule et il marque contre moi. Je peux l'entendre. Oh oh, tu as perdu. Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle a blogué l'écran pour que je perde. Il ne voulait pas me laisser mon tour à la télé. Si vous continuez à vous battre comme ça, vous serez privés de télé. Venez, le dîner est prêt. Tout ça, c'est de ta faute. Non, c'est la tienne. Arrête, Noah ! Noah, par pitié, arrête d'embêter ta sœur. Quoi ? J'ai rien fait. En tout cas, il ne reste qu'une part de gâteau. Vous allez devoir la partager. Eh, t'as dit hier que t'aimais même pas le gâteau. C'était il y a 24 heures. J'ai changé d'avis depuis. C'est pas juste. Eh ! Aria, pourquoi tu as fait ça ? Il l'a mérité. Eh, j'allais manger ça ! Tu aurais dû y penser avant de tousser dessus comme ça. S'il n'en a pas, alors toi... Salut tout le monde ! Désolé d'être en retard, on a fait un escape room après le boulot pour renforcer l'esprit d'équipe. Et c'était tellement... utile. Qu'est-ce qu'il y a ? Les enfants se disputent. Encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et où est Noah ? Je t'ai laissé une petite surprise dans la salle de bain. Oh mon dieu, Noah ! Je m'en occupe. Tu es Daria. Noah ! Chérie, je suis vraiment désolée. Je vais les laver. Je te le promets, ma puce. Ok ? Maintenant, viens. Nous avons tous besoin de parler. Les disputes doivent cesser. C'est sa faute. Elle me provoque tout le temps. Non, c'est faux. Tu me verbalises toujours la télé. C'est pas vrai. Ça suffit. On ne se dispute plus. C'est votre dernière chance. Vous devez apprendre à vous entendre. Ou sinon, vous allez être privés de beaucoup plus que la télé. D'accord ? Je m'en fiche. Je ne veux plus du tout de ma sœur. Moi, j'aimerais que vous la mettiez dehors. Je ne veux plus de toi comme frère. J'aimerais que tu t'en ailles et que tu ne reviennes jamais. T'appes ! J'en ai vraiment assez de vous deux. Vous allez tout de suite vous mettre au lit maintenant. C'est clair ? Il n'est même pas si tard. Papa, dis quelque chose. Bon, on pourrait peut-être les laisser encore un peu debout. Il n'est pas... Déjà, c'est à cause de ton éducation trop douce qu'on en arrive à de telles situations. Au lit ! Tout de suite ! Je ne sais plus quoi faire, Tom. J'en sais rien. On a tout essayé. On a essayé d'être gentils avec eux. On a essayé de les punir. Mais rien ne marche. On doit essayer quelque chose de différent, je ne sais pas. Ils doivent apprendre à se serrer les coudes. Comme... Comme une équipe. Oui, mais... C'est ça. Comment ça ? J'ai une idée. Rejoins-moi dans la salle de jeu. La nuit va être longue. D'accord. Bon, ça devrait le faire. Souhaitons leur bonne chance. Ils vont en avoir besoin. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es venu me menotter ? J'ai rien à voir avec ça. Tu penses que je veux être attachée à toi ? On doit les ouvrir. C'est verrouillé ? Les lumières ne marchent pas. Maman ! Papa ! Laissez-nous sortir ! Allez ! Salut les enfants. Vous avez probablement réalisé que vous n'êtes pas dans vos chambres et que vous êtes menottés. Sans blague ! Chut ! On a essayé de trouver un moyen pour que vous arrêtez de vous battre. Alors, on a décidé de s'amuser un peu. Bienvenue dans l'escape room. Oh ! La clé des menottes est cachée quelque part dans cette pièce. Pour vous échapper, vous devrez résoudre des énigmes et travailler ensemble. Pour une fois. Enfin, comme le dit l'inscription sur le mur, à deux c'est bien mieux. Votre premier indice est... La clé est de... Travailler en binôme. Vous avez 30 minutes pour sortir ou vous êtes tous les deux punis pendant une semaine pour vous être autant disputés. C'est une blague ? Votre temps commence... Maintenant ! Bonne chance ! C'est pas croyable ! Je ne peux pas croire qu'ils aient fait ça ! Rien de tout ça ne serait arrivé si toi-même... Oh, ne commence pas ! On doit trouver un moyen de sortir d'ici parce que je ne veux pas rester une minute de plus avec toi ! La clé est de travailler en binôme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas ! Quelles sont les choses qui vont par deux ? Une paire de ciseaux ? Une paire de pantalons ? Une paire de chaussures ! La clé ! Je savais que je la trouverais sans toi ! Waouh ! Bravo de l'avoir trouvée ! Imbécile ! Chaque fois que vous vous disputez, vous perdez 30 secondes de temps. Il nous regarde ? Arrête de te disputer avec moi ! Tu nous fais perdre du temps ! On a peut-être raté quelque chose ! Réfléchissons ensemble ! Comment réfléchir quand un seul d'entre nous a un cerveau ? Alors, qui n'a pas de cerveau ? J'explose quand vous vous disputez. Indice. Je ne suis pas de la dynamite. Qu'est-ce que ça a à voir avec la clé ? Je ne sais pas. Cherchons une serrure. Allez ! Arrête de me tirer ! C'est à ton tour de me suivre. Eh ! Le coffre a joué ! Ils ont dû ajouter le cadenas. Ok. Voilà. J'ai trouvé un autre indice ! Bien joué, Noah ! Waouh ! Je suis choquée que tu me complimentes. Arria vient de faire un compliment. Je sais, je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre là. Qu'est-ce que ça dit ? Je suis cuit et ensuite je suis coupé en tranches. Vous vous êtes battu pour moi la nuit dernière. Le gâteau ! Oh, le frigo ! Viens ! J'y toucherai pas, t'as craché toute ta maladie dessus. Très drôle. Je peux pas croire que tu l'aies manqué. Tu ne me vois pas, à moins que tu ne te vois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, me voir, une pièce de puzzle, ça ne colle pas. Eh bien, une pièce de puzzle indique un puzzle, non ? Il doit y avoir d'autres pièces quelque part. Dépêchons-nous ! Eh bien, si tu arrêtais de te plaindre, on travaillerait plus vite. Eh bien, si tu... Je vais pas me disputer avec toi parce que je veux pas perdre plus de temps. Voyons voir. Regarde, le reste du puzzle. Je vais le faire. Je suis plus douée que toi pour les puzzles. Ok, faisons-le ensemble. C'est un coin. Un côté. Un autre coin. Un côté. Rajoute le coin. Ouais, on l'a résolu ! Hein ? C'est quoi cette langue ? Ça n'a aucun sens, comme la moitié de ce que tu dis. Attends, qu'est-ce que ça dit déjà ? Tu ne me vois pas si tu ne te vois pas. C'est trop dur. Un miroir, c'est ça ! On doit se regarder dans le miroir. Pas de nous, Einstein. Le singe voit, le singe fait. Super, on a encore trouvé un indice qui n'a aucun sens. On dirait les choses pour lesquelles on se dispute, comme le gâteau. Et mettre tes singes dans la cuvette. Mais, il n'y a pas de toilettes ici. Le temps passe. Je ne pense pas que ce soit des toilettes. Attends, est-ce que ta maison de poupée a des... Aouh ! Il n'y a plus d'indice. Peut-être que c'est à l'intérieur du singe. Je devrais peut-être le déchirer. Ne t'invises pas de le faire. Ils doivent être attachés pour une raison. L'indice disait, le singe voit, le singe fait. On va être punis et c'est entièrement de ta faute. Quoi ? Si tu ne te battais pas tout le temps avec moi, on n'aurait pas à faire tout ça. Tu te disputes constamment avec moi et tu gâches tout. Arrête, arrête, écoute. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons arrêter de nous disputer. C'est ce qui nous a amenés ici. Alors, excuse-toi. Non, toi-même, tu... Ok, je suis désolé. Merci. Moi aussi, je suis désolé. Merci. Ok, on va y arriver. Allez, le singe voit, le singe fait. Que font ces singes ? Des câlins. Attends, tu crois qu'on est censé... Je ne sais pas, peut-être ? C'est la dernière chose que je veux faire. Pareil pour moi, je ne peux pas non plus. Et on n'a rien à perdre. Je vais attraper des poux. Allez. Combien de temps on doit faire ça ? Je ne sais pas. Tu sens quelque chose ? Le temps est presque écoulé et on va perdre. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? C'est juste qu'on se fait un câlin. Arrête de rire ou tu vas me faire rire. Je suis sérieux. Je veux te chatouiller. Attends, il y a quelque chose dans ta capuche. Quoi ? Quoi ? La clé ! Ouais, on l'a fait ! Ok, attends, il ne nous reste que quelques secondes. Ok, attends. Oh, mauvais sens. Ouais ! Wouh ! Bien joué ! Ah, ça fait du bien ! Félicitations les enfants, vous avez réussi, je suis si fière de vous. C'était génial. Bravo tout le monde, c'était super. On s'est amusé, mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. J'aurais pas pu le faire sans toi non plus. Je suppose qu'à deux, c'est vraiment mieux. Oh, ça oui. Et je suis si contente que vous ayez appris votre leçon, les enfants. Et maintenant, on devrait peut-être tous... On peut le refaire ? Ouais, allez ! Attendez, vous voulez encore être menottés l'un à l'autre ? Ouais ! Euh... Pourquoi pas ? Je vois pas où est le problème. Hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non, Tom, c'était juste pour leur donner une leçon. Tu vois, tu dois arrêter de s'aider à chaque fois comme ça. Je ne sais pas à chaque fois. Ça crée tellement de problèmes. Ce sont des enfants et on peut les laisser s'amuser, non ? Non ! La réponse est non ! Non, non, non ! Ça nous a pris une éterne idée. Ok, on le saura pas. C'est pas grave. Papa et maman se disputent beaucoup. Ouais. Comment on va les arrêter, à ton avis ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh non ! Noah ! Aria ! Vous feriez mieux de nous donner la clé maintenant ! Bonjour, Tom. Bonjour, Lisa. Bienvenue à l'escape room. Oh non, non, non ! Les enfants, ce n'est pas drôle ! Hé, c'est fermé. Ah, Aria, ouvre la porte tout de suite ! Ah, ah, attendez une seconde, vous deux. Ariana, Asher, vous n'oubliez rien, peut-être ? Ah, mais je ne veux pas faire mes devoirs. Ouais, on veut aller dehors et jouer ! Vous connaissez les règles. D'abord, les devoirs, ensuite, vous pouvez aller jouer. Non ! Peu importe combien tu pleurniches, tu dois maintenant... Salut les enfants ! Maman ! Et je peux aller faire du vélo ? Et je peux jouer au basket ? Parce que Porcha ne nous laisse pas sortir. Elle ne veut pas ? Oh non, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste qu'ils doivent faire leurs devoirs d'abord. Ils ne peuvent pas les faire après ? C'est quoi le problème ? Mais on veut jouer maintenant ! Eh bien, j'ai essayé ça tellement de fois. Ils finissent par être trop fatigués et ils ne font pas leur devoir après. Bon, les enfants, vous promettez d'aller les faire après ? C'était si difficile. Allez dehors, amusez-vous. Ouais ! Merci maman, t'es la meilleure ! C'est vrai. Ok. Je sais que c'est difficile, Madame Jenkins, mais nous ne pouvons pas toujours s'aider quand ils le veulent. Vous essayez de me montrer comment élever mes enfants ? Je suis leur mère, vous êtes leur nounou. Je sais ce qui est le mieux pour eux. Je comprends. Mais c'est juste que... Je les élève depuis qu'ils sont tout petits et... Vous savez quoi, il est temps, vous devriez faire leur dîner. Hum, emmenez aussi tous ces sacs dans ma chambre. Il y a une robe là-dedans, repassez-la, je la porte ce soir. Merci, Porcha. Oui, Madame. De rien. Là, je flippe. Ok, chérie, je suis prêt à partir quand tu l'es. Tout va bien ? Non. Le sac que je voulais porter n'est pas assorti à la boucle argentée de cette ceinture que je veux porter aussi. D'accord, ouais. Tu as beaucoup de ceintures et de sacs. Trouves-en un autre. Je m'attends pas à ce que tu comprennes. Tu es un homme. Je sais même pas si je veux encore aller à cette fête. Chérie, il y a de plus gros problèmes dans ce monde que... Sac à main assorti à une ceinture. Comme quoi. Ah, vous voilà, parfait. Je vous cherchais. Le dîner est prêt. On peut savoir ce que tu caches dans ton dos ? Rien. Tu sais que tu n'es pas censé manger de bonbons avant le dîner, n'est-ce pas ? Mais on veut manger des bonbons d'abord. Ouais. Non, ça va vous couper l'appétit et après vous ne voudrez plus manger à table. Je vous promets que je vous en donnerai après le dîner. Allez, donne-le-moi. Non. Hacher, donne-moi les bonbons tout de suite. Attrape Arianna. Hé, les enfants, je vous interdis de manger ça. Tu peux pas me dire quoi faire ? T'es pas ma mère d'abord. Si je peux. Alors, donne-moi ça. Allez, donne-le-moi. Allez, donne-le-moi ça. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez ce vacarme. Torsha est méchante avec nous. Ouais. Non, pas du tout. Ils essayent de manger des bonbons avant le dîner. Alors, je leur dis non, c'est tout. C'est juste de ça qu'il s'agit. Voyons voir. Un bonbon n'a jamais tué personne. Ça va leur faire perdre l'envie de dîner. Et si tout ce qu'ils ont, ce sont des bonbons, ils rebondiront sur les murs et ils ne voudront plus aller au lit après. Ils iront bien. Mais, Madame Jenkins, s'il vous plaît... J'ai dit qu'ils iraient bien. Vous pensez en savoir plus sur mes enfants que moi ? Voilà pour toi. Ouais. Merci, maman. Pas plus d'agitation, ok ? S'il vous plaît. Je suis assez stressée comme ça. Ok. Allez, les enfants, c'est l'heure du dîner. Non, on n'a pas faim. Ouais. Allez, les enfants ! Arrêtez ! C'est bien après l'heure du coucher, là. Vous devez descendre d'ici. Dépêchez-vous. Hacheur, mets ton pyjama. Oblige-moi. Hacheur, s'il te plaît. Tu es l'aînée, enfant. Tu dois être un bon exemple pour ton petit frère, je t'en prie. Je ne suis pas l'aînée. Je n'ai que deux ans. Arrête ça tout de suite. Arrêtez ! Hé, hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous deux, retournez dans le salon. Pourquoi ils dorment pas ? Je suis désolée, monsieur Jenkins, mais ils ont mangé trop de bonbons et maintenant, ils sont trop excités pour dormir. Vous les avez laissés manger tout ça ? Pourquoi les avez-vous laissés faire ? Ce n'est pas moi qui les ai laissés manger. Vous essayez de me faire porter le chapeau ? Ce ne sont que des enfants. Vous devriez pouvoir les contrôler. Je fais de mon mieux, mais vous les laissez toujours enfreindre mes règles et me contourner en permanence. Ils n'ont pas fini leur devoir, ils n'ont pas mangé leur dîner et maintenant ils ne dorment pas. Je vous avais dit que ça arriverait. N'essayez pas de me mettre ça sur le dos. Ok. Respire. Calme-toi, ok ? Non, je suis sérieuse. Écoutez, ce ne sont que des enfants. Si vous ne pouvez pas faire votre job, on devrait peut-être trouver quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas dire ça à Porcha. Si, c'est vrai. Je fais toujours de mon mieux, tous les jours. Et non seulement elle ne m'apprécie pas, mais elle me critique constamment. J'en peux plus. Je ne veux plus travailler pour vous. Non, Porcha, non, non. On a besoin de Porcha, on ne peut pas la laisser partir. Non, trouve quelqu'un d'autre. Il y a un million de personnes qui aimeraient faire un travail aussi facile. Oh, vraiment ? Puisque c'est si facile, pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? Hein ? C'est pas comme si tu travaillais de toute façon. C'est pas mal, ça. Non, je ne plaisante pas. Tu dois voir à quel point c'est difficile. Tu ne sais pas à quel point le travail de quelqu'un est dur avant de le faire soi-même. Steven, c'est pas drôle. Tu sais très bien à quel point je suis occupée. J'ai le country club, la gym, le gars... On dirait que tu vas devoir tout annuler. Et tu peux commencer par mettre les enfants au lit. Puisque c'est si facile. Steven, non ! Steven ! Sérieusement ? Avec Porcha maintenant partie, Stécie réalise que sa vie est sur le point de changer. Au début, elle continue de céder à tout ce que les enfants veulent. Mais ensuite, les notes d'Achère et d'Ariana commencent à baisser. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des sucreries pour le dîner. Et ils ne respectent jamais les règles. La mère commence à voir à quel point le travail de Porcha était difficile. Bonjour ! Dure journée, hein ? Dure, c'est un peu faible. Travailler sans relâche. Ces enfants ne m'écoutent pas. Être une nounou n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Je sais pas comment Porcha le faisait. J'ai essayé de te le dire. Allez, on peut prendre une autre nounou. Je t'en supplie, Steven, je peux plus faire ça. Non, je pense pas. On peut pas. Parce que... Parce que quoi ? Bonjour, madame Jenkins. Porcha ! Je suis désolée de vous avoir traité comme ça. Je sais que votre travail est déjà assez difficile. Je l'ai juste rendu plus dur. Steven avait raison. On ne sait jamais à quel point le travail de quelqu'un est difficile avant de le faire soi-même. Oui, c'est vrai. Si vous revenez, je jure de vous apprécier chaque jour. Je vous le promets. Ok. On peut peut-être commencer le mois prochain. Quoi ? Le mois prochain ? Je vais pas survivre jusque-là. Je plaisante. Je peux commencer demain. Dieu merci. Les enfants, Porcha est de retour. Hé, les enfants, regardez ce que j'ai apporté. Non, pas de bonbons. Merci. Espèce de petit... Maman, Jenna vient de me donner un coup de pied. Je l'ai frappé parce qu'il m'a jeté de la nourriture. Ça suffit. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir un bon dîner en famille sans que vous vous battiez tous les deux comme des chats et chiens ? Nous avons quelque chose à vous dire, les enfants. Quelque chose de sérieux. Vous allez enfin renvoyer Max à l'école militaire ? Parce que je pourrais être d'accord avec ça. Hé, les gars, qu'est-ce que maman a dit ? Plus de bagarres ou pas de voyage d'été en camping. Avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, je veux que vous sachiez tous les deux que vous nous aimons énormément. Et ce que je vais vous dire n'a pas été une décision facile à prendre. Oh mon Dieu, tu fais toujours ça ! Oui, c'est ça, et toi, t'as rien à te reprocher. J'en ai vraiment marreur. Les enfants, arrêtez ça ! T'es vraiment insportable, tu sais ça ! Hé ! Nous avons pris la décision de divorcer. Vous allez... Quoi ? Nous avions parlé de la façon dont nous allions... Je sais, je suis désolé, j'ai juste... Tu fais ça tout le temps ! Ce que votre père essayait de dire, c'est qu'après avoir longuement réfléchi à la question, nous pensons que c'est mieux pour nous, et pour tout le monde, si nous ne sommes plus mariés. Nous avons décidé que nous allons nous séparer. Mais... Vous ne pouvez pas ? C'est à cause de nous. Non ! Je vous promets qu'on va arrêter de se disputer au vrai n'importe... Non, ça n'a rien à voir avec ça. On te le promet. C'est juste ce que nous pensons être le mieux. Mais comment déchirer notre famille comme ça peut être le mieux à faire ? Écoutez-moi, quoi qu'il arrive, nous serons toujours une famille, d'accord ? Nous n'avons pas besoin d'être ensemble pour l'être. Les familles sont toutes différentes, vous savez. Et on n'a pas notre mot à dire dans tout ça ! Maman et moi y avons bien réfléchi, et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. On va mieux s'en sortir en tant qu'amis. Mais... Ça n'est pas juste ! Nos vies ne devraient pas être gâchées comme ça parce que... Vous n'arrivez pas à vous entendre ! Max ! Max ! Attends ! Oh, chérie, ça va aller. Allez-vous-en ! Je n'ai envie de parler à aucun de vous deux ! C'est que moi. Ça va ? Je n'arrive pas à croire qu'ils sont en train de nous faire ça. Je sais. Mais maintenant que j'y pense... Ils se battent depuis quelques mois. En plus, ils ont arrêté d'utiliser les surnoms dégoûtants qui se donnaient. Et papa a commencé à dormir dans la chambre d'amis à cause des ronflements de maman. Cette dernière est un peu légitime. On partage un mur. C'est comme dormir à côté d'un moteur à réaction. Mais je ne comprends pas. On se dispute tout le temps. Ce n'est pas comme si on avait la possibilité de se séparer. On est une famille. Le principe n'est pas de rester tous ensemble tout le temps. Quand les parents de Becky ont divorcé, elle dit que c'est parce qu'ils n'étaient plus amoureux. On dirait que c'est ce qui arrive à papa et maman. Peut-être qu'ils devraient essayer de retomber amoureux à la place. Attends une seconde. C'est ça ? Quoi ? Si on arrive à les faire retomber amoureux ensemble, alors boum, le divorce disparaît ? Tu oublies juste un tout petit problème. Tu ne peux pas forcer deux personnes à tomber amoureux, espèce de crétin. Pourquoi pas ? Ça ne doit pas être si difficile. Les gens font ça tout le temps. Oui. Peut-être dans les Sims. L'amour n'est pas une science avec une recette que tu peux suivre. Non. Tu as raison. Ce n'est pas une recette. C'est une stratégie. On doit trouver ce qui les a fait tomber amoureux dès le début. Et il faut leur rappeler ça. Il faut qu'on arrive à rentrer dans leur tête. On doit parler leur langue, la langue de l'amour. Mais qu'est-ce que tu connais au langage de l'amour ? J'en ai entendu parler dans le nouveau podcast de Darman. Papa est du genre à faire des actes de service. Et maman, elle est plus dans les mots, les affirmations et les cadeaux. Si on explore leur faiblesse, nous avons une chance de nous battre. Notre mission ne sera pas facile. Il faudra travailler, se préparer. Et la partie la plus difficile, faire la trêve entre nous. Mais si nous sommes victorieux, nos efforts seront récompensés à la fin. Qu'en dis-tu, soldat ? Tu es avec moi ? Mettons-nous au travail. Maintenant, sors d'ici. Note ça. C'est bien. Bonjour, livraison. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, allez les enfants, il faut y aller. Tiens, donne-moi. Je m'en occupe. Allez, venez. Il faut qu'on y aille. Montez dans la voiture. Ça fait des semaines et toujours pas de progrès. Papa a déjà fait ses cartons pour emménager dans son nouvel appartement le week-end prochain. Et maman organise des rendez-vous pour le déjeuner avec un mec au hasard qui s'appelle John Warwick. Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai bloqué. Mais il faut accélérer les choses avant qu'il soit trop tard. Je sais, je sais. Mais chaque campagne a des revers inattendus. César a mis huit ans à conquérir la Gaule. Mais nous n'avons pas huit ans. Nous avons huit jours. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est passé par le livre d'entraide sur les relations plus d'un million de fois. Eh bien, je crois que nous avons deux choix. Nous pouvons nous rendre et accepter la perte. Ou on la joue nucléaire. Et on profite du voyage. Camping en famille pour faire ça. À quoi tu penses ? Je suis prêt. S'il te plaît. Je suis né prêt. Eh, on va courir jusqu'aux toilettes et remplir les bouteilles d'eau très vite. Ok, reviens vite. Dès que j'aurai monté cette tente, on va commencer à dîner. Faites attention. Ça va aller, laisse-les tranquilles. Il y a des ours. Il n'y a pas d'ours ici, Carla. On en a déjà parlé. Si ça ne marche pas, je vais te tuer. Fais-moi confiance. Ça, il faut que ça marche. Ça, il faut que ça marche. Je veux qu'il s'il t'a pas une chose. Je veux qu'il s'il t'a pas une chose. Je veux qu'il s'il t'en va. Je veux qu'il s'il t'en va. Sous-titrage ST' 501 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 Max, ce n'est pas drôle. Je veux que tu ouvres cette tente tout de suite. Pas avant que papa et toi ne décidiez d'arranger la situation et ne vous remettiez ensemble. Oui. Vous voulez notre aide. Alors asseyez-vous et discutez entre vous des problèmes que vous rencontrez. Comme nous on le fait là. Ce n'est pas drôle. Vous ouvrez cette tente tout de suite. Max ! Jenna ! Ouvre cette tente ! Je plaisante pas ! Allez ! On vous retrouve tous les deux demain matin. Passez une bonne nuit. Non ! Non ! Non, 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 Max ! Reviens ici tout de suite ! Jenna ! Ce n'est pas drôle du tout ! Reviens ici ! Ce n'est pas drôle ! Ce n'est pas drôle ! Ce n'est pas comme ça ! Hé ! Parle-en-temps ! Attends ! Je ne crois pas qu'on ait fait la totalité du... Ah, il y en a marre ! On dort dans la voiture ? Tout à fait ! Répondez-nous ! Ouvrez cette tente ! Mais purée ! Comment ils ont fait ça ? Ils ont mis de la super glue dans leur sac ou quoi ? Ce sont nos enfants. Je ne leur reprocherai rien à ce stade. Peu importe ce qu'ils ont fait, on est bloqués ici ce soir. Ils prennent ça plus au sérieux que ce que je pensais. Ouais. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi contrariés. On aurait dû faire plus d'efforts ? Pour eux ? Je ne sais pas. On s'est tellement disputés ces derniers temps. Je pensais que nous faisions ce qu'il fallait. Et puis là... Je ne sais pas. Je veux dire peut-être qu'on devrait attendre. Ce n'est que quelques années de plus avant que Max n'aille à l'université. Si Max va à l'université. Quand est-ce qu'on leur dit ? Levez-vous et brillez tête endormie. Vous avez quelque chose à dire ? Tout d'abord, vous êtes tous les deux punis pour le petit coup que vous avez fait hier soir. Nous n'apprécions pas la façon dont vous vous y êtes pris pour faire les choses. Et depuis le divorce, ça a vraiment été dur pour vous. Donc nous avons décidé... De mettre les choses en attente. Attendez ! Alors ça a marché ? Vous n'allez plus divorcer, c'est ça ? Non. Je crois que j'ai encore des verres sur moi. Il faut que je trouve une douche. Je n'arrive pas à croire qu'on est réussi. On doit être les premiers enfants de l'histoire à faire changer d'avis leurs parents. Prends-toi ça, César. Tu sais... Quand tu n'es pas ennuyeux... On forme en fait une bonne équipe. Je suis d'accord. Mais... Est-ce que tu as remarqué que papa dort toujours dans la chambre d'amis depuis qu'on est rentrés ? Oui. Ils semblaient tous les deux... Déprimés. Peut-être qu'ils ont juste besoin de temps pour s'adapter. Combien de fois je dois te le dire ? Ne mets pas les couteaux à sec dans le lave-vaisselle. Ouais ben, tu sais, peut-être que si tu m'aidais avec la vaisselle de temps en temps, ou que t'arrêtais d'être sur mon dos, je le ferais pas. Ça n'a même pas de sens. Je ne te harcèlerais pas si c'était le cas, et si tu faisais ce que je te demande. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je t'ai déjà dit à quel point c'était stressant au travail ? Dieu m'en garde, je devrais faire une erreur. Et peut-être... Bon sang. Quand je dis qu'on devrait les remettre ensemble, c'est... Et alors, tu crois pas que j'ai du stress, moi aussi ? C'est pas ça que j'avais en tête. Avec toutes les disputes qu'on a depuis quelques jours, ça en rajoute, tu penses pas ? Sérieusement, est-ce que tu... J'arrive même pas à savoir quand est-ce que c'est la dernière fois... Est-ce que tu penses qu'on a fait une erreur ? Et le peu que j'ai eu, c'était quand toi et moi, on parlait de divorcer. Moi aussi ! Mais on s'était promis de rester ensemble pour les enfants. Peu importe à quel point ça nous rend malheureux. Arrêtez de vous battre ! S'il vous plaît... Nous sommes désolés, les enfants. On ne savait pas que vous étiez là. Oui, maman et moi sommes en train de nous disputer. Alors vous voulez pas aller jouer dehors ou faire un tour ? Pour que vous continuiez à vous disputer ? C'est tout ce que vous faites depuis que vous vous êtes remis ensemble. Nous essayons. Nous savons à quel point c'est important pour vous deux, les enfants, que nous restions mariés. On ne veut pas que vous vous rendiez malheureux pour que nous, on soit heureux. Comment ça ? Je crois qu'on est en train de dire que... Peut-être que vous avez raison. Oui. Comme vous l'avez dit, les familles sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Parfois elles peuvent rester les mêmes. Mais parfois... Il faut peut-être changer pour que tout le monde soit heureux. Est-ce que nos enfants viennent de dire que nous avions raison sur quelque chose ? Ne vous y habituez pas. D'accord ? Oui. Et si vous insistez pour avoir gâché nos vies... Papa, peux-tu au moins prendre un appartement qui a une piscine et un jacuzzi ? Je vais voir ce que je peux faire. Oui. Et vas-y mollo, maman, avec les rendez-vous galants. Ce Warwick, je ne lui fais pas confiance. Tu veux dire mon avocat ? Qui d'ailleurs ne répond à aucun de mes appels depuis des semaines. Oh, oups. Je peux arranger ça. Tu sais ce dont on a tous besoin ? Un câlin familial. Oh, c'est dégoûtant. Non, dégoûtant. Allez, venez. Allez, venez. Tu vois ce que t'as fait, Jenna ? C'est ma faute. Tout est de ta faute. De ma faute ? Non, mais je rêve. Comment tu peux dire ça ? Arrêtez-vous, battre. Ça avance. Tu te moques de moi ? Maman, Jenna vient de me donner un coup de pied. C'est lui qui a commencé. Désolée, les enfants. Techniquement, ce voyage tombe sur le week-end de votre père. Je ne suis pas en service. Max, Jenna, arrêtez. Les familles sont vraiment toutes différentes, n'est-ce pas ? Mais certaines choses ne changent jamais. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Très bien. Le repas est servi. Mangez. Ne jouez pas avec les meilleurs parents. C'était super. Ouais, vraiment, parfait. Tu sais, je crois que je l'ai préféré quand ils étaient mariés et malheureux. Au moins, la nourriture était comestible. Chris ! Quoi ? Tu dors en classe. Encore une fois. Non, non, je ne dormais pas. Je reposais juste mes yeux, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Ok. Bon, dans ce cas-là, tu peux répondre à ma question. Qui Lydia Bennett a-t-elle épousé ? Euh... Euh... C'était dans la lecture que j'ai donnée la dernière fois. Je l'ai, c'était... Ça commence par un W. Tu sais quoi, Chris ? Si tu n'étais pas si occupé à jouer aux jeux vidéo, et que tu faisais ce que je demande, tu connaîtrais peut-être la réponse. Mais je ne jouais pas hier soir. Je l'ai lu, mais je ne me souviens pas de son nom. Non, mais attendez. Le principe du livre n'est-il pas de ne pas faire de suppositions sur les autres ? Oh, on se calme ! Puisque tu ne connais pas la réponse, Chris, je présume que mes suppositions sont exactes, n'est-ce pas ? Euh... Euh... Arthur ? Peux-tu dire à la classe qui Lydia Bennett va épouser ? Euh... Lydia épouse M. Wickham. Wickham ! Bravo, c'est exact. Je sais que je peux toujours compter sur toi, Arthur. Un télo ? Ok, qui a dit ça ? Tu as vu ça ? Regarde. Elisa ! Owen ! Qu'est-ce qui est si intéressant ? Euh... Rien. Vous connaissez les règles. Pas de téléphone portable en classe. Donnez-le-moi. C'est juste un dessin sur lequel on travaille pour l'école. C'est quoi ça ? Un graffiti ? Ça n'a pas l'air d'être en rapport avec l'école. Euh... En fait, c'est... Vous savez, vous trois, vous devez commencer à faire attention. Je vous surveille de près. Tous. Très bien, tout le monde. Allez à la page 51. Mon Dieu, c'était juste. Heureusement qu'elle n'a pas continué. Ok. On doit être plus prudent. Si elle le découvre, elle va tout gâcher. Ouais, c'est clair. Écoutez, les gars, si on arrive à faire ça, ça va être génial. Ouais. Je croyais qu'on n'avait pas le droit au téléphone en classe, madame. Ok, très bien. Ça suffit. Vous trois. Au premier rang, tout de suite. Désolé, Arthur, mais tu dois changer de place. Oui, ça, c'est génial. J'ai... J'ai eu vent que des élèves préparaient une farce de terminale. Donc, je veux donc que tout le personnel reste aux aquets de toute activité suspecte. Oui, absolument. L'année dernière, ils ont fait des graffitis sur un bâtiment. Ça ne doit pas se reproduire. Non. Savez-vous qui pourrait être derrière cette farce ? Non. Pas encore. Mais gardez vos oreilles et vos yeux ouverts. Oh, certainement. Madame Brunel, je voulais juste vous demander s'il y avait des points supplémentaires parce que... Pas maintenant, Arthur. On douille. Hé, Madame Brunel, je peux vous aider ? Je sais ce que vous faites tous les trois. Euh... Ah oui ? Je ne suis pas née d'hier. J'ai vu les bombes de peinture. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun problème à appeler la police et à vous faire arrêter pour vandalisme. Vous m'entendez ? Pardon, vous avez dit des bombes ? Nous n'avons aucune idée de quoi vous parlez. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos ? Vous voulez dire ma... bouteille d'eau ? C'est juste de l'eau. Il a soif. J'aurais juré que c'était... Ok, bon... Je n'en ai pas fini avec vous. Vous pouvez me croire. Oui, c'est... Heureusement que t'as fait ça sur toi. Ah, ça oui. Ouais. Les gars, je pense qu'elle a compris. Vous pensez toujours que c'est une bonne idée ? Ouais, on ne peut pas faire marche arrière maintenant, allez ! On y va, ouais. Ok. J'étais en nage, mec. Je sais, c'était si près. Ça va le faire, on gère. Bon, on se retrouve chez moi plus tard et on voit le plan. Carrément. Ok, allez, à toute. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas, on aurait dit une sonnerie Euh, si je me trompe pas, je dirais que ça ressemble à la sonnerie de Madame Branwell Non ! Elle est folle mais quand même pas à ce point J'avoue Ok bon, alors quand est-ce qu'on va le faire ? J'ai parlé à Mike, le concierge, il a dit qu'il nous laisserait entrer quand on veut Alors je me disais, demain soir Ouais, ça devrait le faire Très bien, retournons à l'intérieur et on règle le reste des détails Super Je l'ai Tu l'as ? Ok Jackpot ! Madame Brunet ? Ah, bonjour ! Madame Matthews ! Est-ce que vous me cherchiez ? Chris a fait quelque chose, je ne lis jamais mes emails Non ! Il a juste, il a laissé quelque chose dans ma classe Oui, c'est, c'est un crayon Vous avez fait tout ce chemin pour vous assurer que Chris récupère son crayon ? Oui, 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 oui C'est génial de voir des enseignants comme vous se dépasser pour leurs élèves Je fais juste mon travail Ce sont les gens comme vous qui font vraiment la différence pour les jeunes, vous savez ? Oh oui, merci Vous êtes une super star, je vais m'assurer qu'il l'est Et je vous verrai à la remise des diplômes dans quelques semaines Oui, certainement Ok Si je peux les empêcher Je sais que c'est eux, je le jure Ils veulent entrer par effraction dans l'école et la vandaliser avec la peinture Ah oui ? Bon Un reçu pour des bombes de peinture et d'autres objets ne me suffisent pas pour les suspendre Comment l'avez-vous eu d'ailleurs ? Oh, il est tombé de la poche d'un des étudiants Eh bien, à ce qu'on en sache, c'est peut-être un projet de rénovation de leur domicile Et puis un reçu ne prouve rien du tout Je sais qu'il prépare quelque chose Écoutez, à moins que vous ne m'apportiez des preuves plus concrètes La conversation est terminée D'accord Mike t'a donné le feu vert ? Oui, oui, oui Ça devrait ouvrir dans 3, 2 et 1 Vous avez entendu ça les gars ? Non, c'est probablement juste le vent Ou Bigfoot Ou l'école est hantée Elle est hantée par Madame Brownness Très bien, allez, entrons là-dedans avant de nous faire prendre Oui, je voudrais signaler une effraction au lycée de Melrose Trois étudiants habillés en noir Oui, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un tout de suite Merci C'est pas vrai Message au principal Thompson Ils viennent de pénétrer dans l'école J'ai appelé la police Venez tout de suite Envoyez Seigneur C'est assez concret pour vous, là Je pense que c'est bon Et au plafond, on fait quoi ? Il y a les banderoles Ok Arrêtez-vous Que personne ne bouge Et enlevez vos masques Alors comme ça, vous pensiez vraiment être plus malin que moi Comment avez-vous su qu'on était là ? J'étais sur le point d'aller me coucher Puis Madame Brownness m'a appelé En me disant que vous étiez tous les trois entrés par réfraction Pour vandaliser l'école Les enfants, vous savez qu'entrer par réfraction Et dégrader une propriété publique est un crime sérieux, non ? Mais on n'est pas entrés par réfraction C'est le concierge qui nous a ouvert Et on n'allait rien dégrader Alors expliquez ça C'était censé être une surprise Oh, une surprise Une farce de Terminal n'est pas une surprise Quelle farce ? Oh, Chris, ne fais pas l'idiot avec moi C'est quoi ça ? Oh, non Ça là Regardez ce que ces jeunes délinquants ont fait Wow, c'est absolument magnifique Magnifique ? De toutes mes années Je n'ai jamais vu quelqu'un faire quelque chose de gentil Pour une farce de Terminal Gentil ? Ils ont agi à notre insu Vous, qu'attendez-vous pour les arrêter ? Si le concierge les a laissés entrer, c'est qu'il n'y a pas d'effraction On ne peut pas faire grand-chose, madame Ce n'est pas une affaire criminelle Une affaire criminelle ? Alors faites quelque chose principal Oui, d'accord, bien sûr Vous savez, je pense que je vais... Je vais leur donner un coup de main Merci ! C'est parti J'ai les banderoles Ok, parfait On met ça juste là C'est super Ça n'a pas de sens Ils ont agi derrière notre dos Ils ont menti Tout le monde reste ici, on va vérifier Hé, montre-toi Arthur ? Vraiment ? C'est toi qui comptais faire la farce des Terminal ? Non, 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 ça n'a aucun sens Tu es un élève modèle, tu... Tu ne parles jamais à tort et à travers Arthur, tu es majeur de ta promotion Alors pourquoi tu as fait ça ? Écoutez, tout le monde me voit comme un intello Le chouchou du prof, un gentil garçon On ne te voit pas comme ça, non ? Peut-être pas vous, mais beaucoup d'autres élèves le pensent Et c'est pour ça que je voulais faire quelque chose pour Montrer à tout le monde que je ne suis pas nul Moi aussi, je peux être cool En d'autres termes, tu voulais Que les gens arrêtent de faire des suppositions sur toi Exactement Eh ben, vous savez, Madame Brownell Peut-être que si vous passiez moins de temps à nous espionner Et plus de temps à lire le livre que vous nous avez donné Vous sauriez... Qu'il ne faut pas se faire des idées sur les gens Vous avez raison Et je suis désolé Messieurs, je pense que nous pouvons gérer ça Merci Bien, passez une bonne nuit maintenant Et profitez de la cérémonie des diplômes Eh bien, si c'est l'étendue de la farce Je la trouve plutôt inoffensive Je pense donc qu'on peut... Entrer chez nous et régler ça demain matin Ou plutôt Donc je n'aurai pas d'ennuis ? Je n'ai pas dit ça Non, il faut qu'on nettoie un peu ce bazar Parce que les élèves doivent t'avoir... Non, 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 attendez ! Je dois aller dans votre bureau Je pense que ce serait l'option la plus Allons-y Oh, d'ailleurs, j'aimerais juste savoir pour... Est-ce que c'est un nom définitif pour les points supplémentaires ? C'est un nom Sors tout de suite Ok Maintenant, je veux qu'ils aillent à fond Ah, n'y va pas doucement Je veux un touchdown Tu m'entends ? Et toi, tu te réveilles Allez, on y va C'est parti Oh, touchdown Super, les gars, c'est comme ça Bon travail Ah, mec, je croyais que je t'avais eu Ouais, ça aurait été le cas si t'avais pas des briques à la place des pieds On n'est pas là pour s'amuser On y va ! On joue au football américain ! Oui, monsieur On change de camp ? Je crois que j'ai une meilleure idée Gabriel, va te mettre là-bas Tristan, ramène tes fesses ici Moi ? Est-ce que tu es débile ? Tu vois un autre Tristan ici ? Mais je sais pas jouer au football Eh bien, les temps que tu apprennes à jouer Tu as presque 18 ans Je vais faire de toi un homme, t'as compris ? Alors viens par ici ! Chéri, ne me regarde pas Il faut que tu écoutes ton père Eh, t'inquiète pas, je vais pas te plaquer aussi fort Eh, j'ai entendu ce que tu lui as dit Tu vas pas y aller doucement ? Tu veux le rendre faible ou quoi ? Écoute-moi bien, je veux que tu rentres dans ton frère Oui, monsieur Qui es-tu ? Je suis un Emerson, monsieur Je t'entends pas ! Je suis un Emerson, monsieur Exactement ! Nous ne supportons aucun maillon faible Et je te suggère d'apprendre à ton frère à être coriace Et d'y aller à fond Maintenant, jouons au football américain ! Bougez ! Très bien, allons-y Allez ! Qu'est-ce que t'attends ? Rentre-lui dedans ! Alors, comment ça se passe, le tournoi de lutte ? Tu vas ramener le trophée à la maison ? Ouais, monsieur Tu sais que je le ferai Eh bien, tant mieux L'échec n'existe pas dans cette famille Et comment ça se passe, la boxe ? C'est bien Coach Andrews dit qu'il pense que je vais gagner mon prochain combat devant les gants d'or de Hawthorne Et il dit que je vais aussi gagner le tournoi Et ensuite, les Etats-Unis Et tu vas gagner ? Oui, monsieur Ça, c'est mon garçon Dis-moi, qu'est-ce que tu as ? Tu veux bien laisser cette fourchette et arrêter de faire la chochotte ? Euh... Euh... Je... En fait, euh... Je... J'ai été invité à jouer avec un groupe ce soir Donc, euh... Je me demandais si... Arrête de perdre du temps avec cette connerie de musique Mais c'est pas une perte de temps C'est un boulot rémunéré Je veux dire, c'est vrai que c'est plutôt sympa que tu sois payé... Aucun de mes fils ne fera partie d'un groupe de musique J'élève des combattants Pas des moviettes Tu sais, ton père n'a jamais gagné le championnat d'Etat Je suis arrivé en deuxième position parce que je me suis déchiré le ligament croisé à antérieur Tu veux savoir pourquoi Gabriel est mon préféré ? Parce qu'il est le premier à pouvoir devenir champion d'Etat Et tu veux savoir pourquoi Marcus est mon deuxième fils préféré ? Parce qu'il va être champion d'Etat juste après son grand frère Et toi ? Tu n'es qu'une grande et triste déception Tu peux continuer à gratter ses cordes Mais quand tu auras 18 ans dans une semaine Tu seras là à t'entraîner pour devenir un combattant comme tes frères Tu m'entends mon garçon ? Bien Vas-y mange Tes os en auront besoin si tu veux arriver à battre quelqu'un Euh... En fait, je pensais à supprimer la viande de mon régime Dis-moi, est-ce que l'être humain est un herbivore ? Non, en effet Tu n'es pas un lapin ! Alors quand je te dis de manger le bacon Tu manges le bacon, tu as compris Non, me dis pas que tu vas porter ça à ton concert Qui sait ? C'est peut-être une soirée pyjama Non mais de quoi vous parlez ? Dépêche-toi de t'habiller, on va t'emmener T'es sérieux ? Chut, considère ça comme ton cadeau d'anniversaire en avance Allez, allez, allez Allez, on y va Je suis content qu'on les fait sortir Regarde-le, il est presque rayonnant Je sais Hé, je vais me chercher un verre, t'en veux un ? Non, merci, ça va Eh, vous ne serez pas les frères Emerson ? Euh, oui, oui, notre petit frère est dans le groupe, alors on est venu se tenir J'ai entendu dire que ton frère aîné pourrait être champion de lutte de l'état, c'est vrai ? Oui, oui, c'est une, disons, une bête, voilà, c'est un gars très travailleur, c'est le plus travailleur que je connaisse Je peux vous présenter tous les deux, si tu peux ? Non, non, c'est bon en fait, j'ai plutôt envie d'apprendre à te connaître, toi Tu m'invites pas à danser ? Oh, oh, euh... Ok, maintenant je suis gênée Écoute, si tu me trouves pas jolie... Non, 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 je pense que tu es très jolie, vraiment tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue Désolé, je n'ai pas vraiment l'habitude... D'une fille qui fait le premier pas ? Plutôt de parler aux filles, point final Alors, tu n'as jamais eu de petite amie ? As-tu déjà parlé à une fille, au moins ? Pas en dehors de l'école Le sport, ça a été toute ma vie, et mon père, il s'en est assuré Ok Eh bien, je vais commencer par t'apprendre à danser Très bien, tout le monde Est-ce que ça vous dit qu'on monte le son ? 5, 6, 7, 8 Musique Musique She ain't mine, but she look fine Gonna take some time, gonna make her mine, gonna make her mine Allez, allez ! On travaille plus ! Allez ! On y va ! Allez, Gabrielle ! Allez, allez ! Recuite-dent ! Allez ! Parti ! It's alright, she's in my side, I got all night, so just sit tight, so just sit tight Allez ! Bon travail aujourd'hui ! En fait, tu devrais prendre ton lundi. Tu le mérites. Et mardi on viendra... Tu sais quoi, en y repensant bien, on recommencera l'entraînement lundi. Repose-toi un peu avant ce soir. Le vieil homme est vraiment fier de toi, Marcus. Et toi, demain c'est ton anniversaire. Tu sais ce que ça veut dire ? La formation commence. Et tu ferais mieux d'arrêter de gratouiller sur ta guitare. Maintenant, tu dois apprendre à utiliser tes mains. Bébé ! T'as été incroyable là-bas. Merci. Désolé, je suis en sûre. Non, ça va. Oh, euh... Papa. Voici ma petite amie, Harley. Oh, je ne savais pas que tu avais une petite amie quand vous êtes vous rencontrée. En fait, on s'est rencontrée à une... Pendant que je courais. Elle courait aussi. Oui, oui, je suis une grande coureuse. Je cours depuis que je suis enfant. En fait, mon père est un athlète, alors il nous a vraiment inculqué le sens du travail et de la discipline. Oh, il est comme moi alors. J'aimerais bien le rencontrer un jour. En fait, ça serait bien si tu rencontrais la mère de Marcus. Bien, allons-y tout le monde. Marcus nous rejoint après. Je sors un petit moment. J'ai juste besoin de m'asseoir. Hé, est-ce que ça va ? Tu as l'air... malade. Ouais, je suis peut-être un peu nerveux à propos de tout ça. Je prends l'avion demain matin, tu vois. Le futur champion d'état a peur de prendre l'avion maintenant ? Non, non. J'ai juste... J'ai juste... Gabriel ? Est-ce que t'es sûr que... Tu as vomi du sang ? On doit t'emmener à l'hôpital. Non, 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 non. Je peux pas. Je dois... Je dois fermer les valises. Mec, t'es pas en état de faire du catch ! Tu crois que papa en a quelque chose à faire ? T'imagines ? Si je lui dis que je peux pas concourir alors que j'ai enfin eu ma chance à l'école ? Et être un champion d'état ? Va voir un médecin au moins. Ouais, j'irai après le match. Hé, t'inquiète pas frérot. Ça va aller. On est des Emerson, pas vrai ? Concentrons-nous sur toi. Tu viens de gagner un grand combat. Je serai là au Golden Gloves au premier rang. Te regarder ramener le trophée des états. Ça... Ça... Allez ! Plus fort ! Mets plus de puissance dans ces coups de poing ! Encore plus fort ! C'est ça ! Allez ! Plus fort ! Hey ! Lâche ce téléphone et viens regarder un peu ton frère. On y va ! Allez ! N'oublie pas ton jab, Tristan ! Qu'est-ce que t'attends, Marcus ? Frappe-le ! N'y va pas de ma morte ! Allume-le ! Je veux pas que ça soit une mauviète. J'ai dit ! Frappe-le ! Alastor ! Alastor ! Qu'est-ce qu'il y a ? Une rupture de l'intestin. Il aurait pu s'en sortir. J'aurais dû le traîner moi-même à l'hôpital et il serait encore là. Non, non, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu as essayé de lui parler et tu sais qu'il serait monté dans cet avion, peu importe ce que le médecin aurait dit. J'aurais dû en faire plus. J'aurais dû le forcer à ne pas y aller ou autre chose, mais j'ai juste... Je crois que ton père aurait laissé faire ça. Je vous adresse toutes mes condoléances. Je n'imagine même pas ce que vous êtes en train de traverser. Et il était si près d'être champion national. Oui, comme Alastor l'a toujours rêvé. Arrête ! N'oublie pas que tu es une Emerson. Et les Emerson ne pleurent pas. Tu peux prendre le reste de la journée. Mais à 6 heures du matin, on va s'entraîner pour les Gandor, tu as compris. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Je veux dire que vous ne pouvez pas honnêtement vous attendre à... Oui, monsieur. Je serai là. Arrête de pleurer mon garçon ! Tu es un Emerson ! Où vas-tu ? Descends ! Je t'ai dit de descendre ! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Tu ne connais pas mon père. Ça ne fera qu'empirer les choses. Très bien. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de prouver que tu es mon fils. Et surtout, ne me mets pas dans l'embarras, d'accord ? Maintenant, efface cet air effrayé de ton visage et vas-y. À quoi tu penses ? Il aurait dû être le premier champion d'état de la famille. Je me sens si mal qu'il n'ait pas eu cette chance. Et il devrait être ici ce soir assis au premier rang. Eh bien, peut-être que tu vas pouvoir accomplir son héritage. Hein ? Je veux dire, si tu gagnes ce tournoi, tu iras aux Etats-Unis. Et tu pourras ramener ce trophée à la maison. Je pense que Gab serait vraiment fier de toi. Allez ! Enle-lui dedans ! Vas-y ! Allez ! Très bien, tais de retour ! Enle-lui dedans, espèce de boule mouillante ! Vas-y ! Allez ! Enle-lui dedans ! Allez, fais ton boulot ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Continue ! Lève-toi ! Lève-toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tristan, ne me mets pas dans l'embarras ! Lève-toi ! Qu'est-ce que... Allez, vas-y, lève-toi ! Neuf ! Dix ! Tu n'es qu'une poule mouillée ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Très bien ! On les aura une prochaine fois ! C'est bon, champion ! La prochaine fois ! La prochaine fois ! Allez, ça a l'air vraiment délicieux ! Merci ! J'ai dû faire le plat préféré de quelqu'un puisqu'il s'en va aux States ! Je suis si fier de toi, mon fils ! Toi, en revanche... Je n'aurais pas pu être plus humilié ! Un Emerson n'a jamais fait 0 et 1 auparavant ! C'est à se demander si tu es bien mon fils ! À ce rythme ! Tu seras le fils que j'aimerais le moins ! Laisse-le partir, il doit apprendre à devenir un dur à cuire ! Autre point à l'ordre du jour ! Le championnat d'Etat va arriver, et tu dois être très sérieux ! Ok ? Et foncez ! Tu as six semaines pour t'endurcir ! Tu devrais pas être aux anges en ce moment ! Tu viens de gagner ton plus grand combat ! Écoute... Marcus, tu sais... Je te l'ai déjà dit, Harley ! Tenir tête à mon père, ça ne va rien changer ! Non, c'est... C'est pas ce que j'allais dire ! Ce que j'allais dire, c'est que... Je sais que ton père est... Vraiment dur avec toi ! Tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu n'es, mais tu peux choisir celle que tu crées ! La famille que tu crées ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais que... L'homme est normalement celui... Qui fait ça, mais... Puisque c'est moi qui ai fait le premier pas, ça m'a semblé juste ! Marcus, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon âme sœur ! Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, sensible, fort comme toi ! Donc, Marcus, Eric et Merson, veux-tu m'épouser ? Oui... Oui, je vais t'épouser ! Tristan, tu ne vas pas le croire ! C'est normal de pleurer. Tu n'as pas besoin de te retenir. Mais si mon père... Ton père est la raison pour laquelle tes deux frères sont partis. Tu dois lui tenir tête, Marcus. Avant qu'il ne t'arrive, malheur à toi aussi. Reprenez-vous un peu. Tristan est parti parce qu'il était mou. Ne sois pas comme lui. Avec les championnats d'état qui arrivent, y'a pas de temps à perdre. On reprend l'entraînement demain. Tu as compris ? Allez, Marcus ! Allez, allez ! Allez, Marcus ! Allez ! Allez ! Marcus, laisse-toi et pas toi ! Allez ! Allez, laisse-toi ! Tu m'entends ? Tu te connais pas ! Tu m'entends ? Quatre ! Quatre ! Tu n'es pas ! Allez ! Six ! Allez ! Sept ! Trois ! Huit ! Neuf ! Tu peux continuer ? Ok, c'est bon, vas-y ! Debout, tue-la ! Vas-y mon fils, tu vas l'avoir ! Il ne pourra pas se relever ! Toi tu as mes personnes, je suis fier de toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! Tu vas être disqualifié, Marcus ! Non ! Marcus ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu es fou ou quoi ? Tu aurais pu l'avoir, mais tu as tout gâché ! J'ai parlé à l'autre entraîneur, et il est d'accord pour qu'il y ait une revanche. Tu dois être là à 5 heures du matin ! Non ! Excuse-moi mon garçon ! Mais dis-moi, tu sais à qui tu parles ? Il est hors de question que je gâche toutes les heures que j'ai passé à te former pour réaliser ton rêve ! Ton rêve, papa ! Ça a toujours été ton rêve ! Pas le mien, pas celui de Gabe, pas celui de Tristan ! Le tien ! Nous, on a passé toute notre vie à essayer de te rendre fier, de compenser quelque chose que tu ne sais pas faire toi-même ! T'es tellement aveuglé par cette idée de... de champion d'état ! Que tu ne vois même pas qu'on s'est littéralement tués pour... pour finir ce que t'as commencé ! Mes frères sont partis à cause de toi ! J'ai perdu mes deux meilleurs amis à cause de toi ! Tu sais pourquoi Gabe n'est pas allé à l'hôpital ? Parce qu'il savait qu'il n'aurait plus ton amour s'il ne participait pas à la compétition ! Tu sais ce que Tristan avait dans sa note ? Il a dit qu'il savait qu'il ne serait jamais assez bien pour toi ! Et pourtant, tout ce qui t'intéresse, c'est ce satané de titres inutiles ! Et bien devine quoi ? J'en ai fini de me battre ! Pour toujours ! J'en ai fini de suivre ton rêve ! Je vais vivre ma propre vie maintenant ! Je suis tellement fière de toi et de la façon dont tu t'es défendue ! Je ne sais pas quoi faire ! Gabriel est parti et... Tristan est parti, mon père me déteste ! Toute ma famille est une épave ! Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas choisir la famille dans laquelle tu es née ! Mais tu peux choisir celle que tu crées ! Attends... Tu veux dire... Oui... Attrape ! Oh ! Je suis vraiment désolé papa ! Oh ! T'inquiète pas, c'est bon ! On y arrivera la prochaine fois ! Pourquoi ne pas réessayer ? En fait papa, j'ai plus vraiment envie de jouer au football ! Oh d'accord ! Tu veux pratiquer quel sport alors fiston ? J'aime pas vraiment le sport ! Je préfère dessiner et jouer aux jeux vidéo ! Quel garçon n'aime pas le sport ? Tu ferais mieux de changer d'idée ! Les Emerson sont des athlètes et des combattants ! Maintenant recommencez à vous entraîner ! D'accord ! Hey ! Si tu ne veux pas faire de sport, tu n'es pas obligé d'en faire ! Tu peux être ce que tu veux être ! Tu peux être un athlète, un artiste, n'importe quoi ! Je t'aimerais quoi qu'il arrive, d'accord ? Mais... Je veux quand même jouer ! Tu peux m'envoyer la balle ? Bien sûr fiston ! Mais attends ! Si je fais pas de sport, ça veut dire que tu vas aimer Alex plus que moi ? Non, 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 non ! Jamais ! Je vous aimerais toujours tous les deux de la même façon ! Je vous le promets ! Oui, tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire, c'est bon ! Ok, attrape ! Pas mal ! Incroyable ! Oui ce type, ça prend une éternité ! Calme-toi ! Je suis sûre qu'il sera là dans une seconde ! Oh, une seconde ! Je serai mort de faim d'ici là ! Oh ! Eh Johnny ! Il faut vraiment que ce soit aussi fort ? Alors baisse, le volume ! Est-ce que toi t'es obligé de parler aussi fort ? Les gens te regardent tous ! Et alors ? Laisse-les faire ! Je ne connais pas ces gens ! Très bien, désolé pour l'attente messieurs-dames ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Euh oui, nous sommes prêts à commander depuis dix minutes environ ! Oh, oh, oh ! Je suis désolé ! J'étais en pause ! Par quoi vous voulez commencer ? Euh, notre fils prendra les spaghettis marinara, portion enfant, avec du pain à l'ail et un spritz, et je prendrai une sangria rouge avec, euh, une salade César. D'accord ! Est-ce que je peux avoir la vinaigrette à part ? Bien sûr madame, oui ! Oh, et euh, pouvez-vous changer la salade romaine pour du chou frisé ? Aucun problème ! Merci ! Et pour vous, monsieur ? Est-ce que vous allez écrire tout ça, ou pas ? Oh non, je m'en souviendrai ! Vous êtes sûr ? Il s'en souviendra ! Très bien ! Je vais prendre le poulet Fettuccine Alfredo, et pour boire je prendrai le Old Fashion Bullet Rye. Avec trois cerises noires sur le cure-dent, et pas de tranches d'orange. Ok, c'est parfait ! J'ai bien noté toute votre commande, et en attendant, je vais vous apporter vos boissons. Et n'oubliez pas les cerises noires très importants ! Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas simplement écrire les choses, est-ce que ce type veut me rendre anxieux ou quoi ? Sérieux, si la commande arrive déjà. Je suis sûre qu'il va très bien se débrouiller. Oh, et n'oublie pas, après ça on va déposer Johnny chez ta mère, et on ira directement en thérapie. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que je me suis inscrit à ce truc. C'est vraiment une perte de temps, et sans parler du gaspillage d'une centaine de dollars. Tu as accepté parce que tu as promis de travailler sur tes problèmes de colère. Je n'ai pas... de problèmes de colère. Et voilà, une sangria rouge pour vous madame. Et euh... un Old Fashion 3 cerises et une tranche d'orange. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas ce que j'ai commandé. Oh, euh, vous avez dit trois cerises et une tranche d'orange, c'est bien ça ? Non, j'ai dit pas de tranche d'orange, et j'ai dit trois cerises noires. Est-ce qu'elles vous semblent noires à vous ? Ah, ah, je suis vraiment désolé. Vous voyez, si vous aviez simplement écrit tout ce que je vous disais au lieu d'essayer de tout mémoriser, vous ne vous seriez pas trompé. Oh, toutes mes excuses. Je vais vous en chercher un nouveau. Je suis vraiment désolé. C'est très bien, c'est très bien. C'est incroyable, j'essaie d'aider ce type. J'ai besoin que tu te calmes. Je suis calme. Oh, la poubelle. Je veux dire, elle attend jusqu'à la quatrième mi-temps, le moment le plus important du match, pour me demander de sortir les poubelles. Je ne vois pas la différence. Vous savez, si je l'enlève, disons une heure plus tard. Peut-être qu'elle ne vous demande pas de sortir les poubelles, parce que c'est un problème urgent, mais peut-être parce qu'elle apprécie de se sentir soutenue dans la gestion des responsabilités ménagères. Oui, merci. D'accord, dans ce cas, moi j'aimerais regarder le match en toute tranquillité. Est-ce que c'est trop demandé ? Ok, changeons de sujet. Vous avez mentionné qu'il y a eu un incident au restaurant. Le restaurant ? Il n'y a pas eu d'incident au restaurant. Tu as tapé sur la table. Les couverts ont failli tomber par terre. Tout le monde te regardait. Tu vois, c'est reparti. Agir de façon aussi dramatique que ça. Tout le monde, il y avait environ trois personnes au resto. Trop dramatique. Tu as fait peur à notre fils. Est-ce vraiment le genre de comportement que tu veux lui enseigner ? Tim, il n'y a pas de raison de s'énerver. Je vois bien que vous vous énervez facilement. Peut-être qu'on peut explorer d'où cela peut venir. C'est à 100% ses parents. C'est vrai, Tim. Est-ce que vos parents se disputaient souvent ? Allez, fais ta pièce, allez ! Tu n'as toujours pas sorti la poubelle, Harold. Pas maintenant, Dolores. Tu ne vois pas qu'il reste trois minutes de jeu ? Cela te prendrait une minute pour sortir les poubelles. Mais arrête de jacasser, d'accord ? Je n'entends pas ce qui se passe. Je ne serais pas en train de jacasser si tu faisais ce que t'es censé faire. Bla bla bla, ok ? Tu peux me laisser tranquille cinq secondes ? Peux-tu m'aider dans la cuisine pour une minute de ta vie ? Va te faire voir. Je vais te raccompagner dans ta cuisine, là où est ta place. Ça ne suffit plus rien de tout cela. Je ne vais pas te laisser rester assis ici et regarder la télévision pendant que je nettoie. Tim. Tim. Est-ce que vos parents se disputaient souvent ? Peut-être, oui. Mais, et alors ? Vous savez, ils se disputaient une minute et puis encore cinq minutes après, voilà. Et tout redevenait normal. Et c'est la vie, vous savez. Et les gens s'en remettent. Et l'eau a coulé sous les ponts. Non. Il y a parfois des conséquences à long terme. D'être soumis à autant de colère. Ah oui ? Comme quoi ? Hein ? Mon père se retournerait dans sa tombe, là, s'il savait que je dépensais 100 dollars de l'heure pour entendre ma femme se plaindre à propos de la poubelle. Mais c'est complètement ridicule. Pourquoi ne pas essayer de redescendre d'un cran ? Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous avoir tous les deux en équipe contre moi. En équipe contre toi ? C'est ce que j'ai dit, oui. Je me sens comme un punching ball en ce moment. C'est toi le punching ball ? C'est moi le punching ball. Vous savez quoi, voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait de vraies conséquences. Avec mes problèmes de colère, j'en ai fini avec la thérapie, ça y est. C'est bon. Écoutez, je... je vais dans la voiture. Vous voyez ce que je dois subir ? Honnêtement, je ne sais plus quoi faire du tout. Sa colère n'est jamais... physique, n'est-ce pas ? Non. Non, il est... Il crie beaucoup, mais il ne mord pas. Je le promets. Je partirai en un clin d'oeil si on en arrive là. Eh bien, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, à un moment donné, il y aura des conséquences à ces problèmes de colère. Il y en a déjà. Il est juste le dernier à le voir. Je suis d'accord. Mais il devra y faire face tôt ou tard. Et quand il y sera confronté, je veux que vous lui demandiez d'ouvrir ceci dans votre jardin. Qu'est-ce que c'est ? La leçon qu'il doit apprendre. D'accord. Eh Tim, les rapports TPS sont terminés ? J'en ai besoin pour la réunion de tout à l'heure. Oui, je suis au courant, mais j'ai beaucoup à faire en ce moment alors... Je comprends, mais les rapports sont cruciaux pour la réunion. Peux-tu essayer de les classer par ordre de priorité ? Tu ne vois donc pas que je suis débordé là ? Je vais m'y mettre, quand je pourrai. D'accord, désolée, j'essayais juste de m'assurer que tout se passe bien. Tu sais, t'es toujours en train de faire ton... ton micro-management là. J'ai pas envie de te sentir par-dessus mon épaule. Et jusqu'aux dernières nouvelles, tu n'es pas ma patronne. C'est Barbara. Je n'essaie pas de te micro-gérer. Nous sommes une équipe et je pensais qu'on pouvait s'entraider. Oh, et ça c'est vraiment touchant. Regardez, le héros du bureau ! Toujours prête à aider tout le monde. J'essayais juste de te rappeler ta tâche, c'est tout. Eh bien, je ne suis plus un enfant et je n'ai pas besoin qu'on me rappelle quoi que ce soit. Mais félicitations Sarah, tu as réussi à m'énerver, tu vois. Donne-le moi, je veux jouer avec ! Eh, rends-le moi ! Je le veux ! C'est moi ! Je veux jouer avec ! Ce n'est pas à toi, rends-le lui ! Eh ! Tout va bien ? D'habitude tu ne pars pas si tôt. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis fait virer. Quoi ? C'est bon. En fait, je suis heureux, je veux dire, cet endroit était vraiment toxique de toute façon. Tu sais, ça fait longtemps que j'aurais dû arrêter. Pourquoi as-tu été licencié ? Tim ! Parce que j'ai perdu mon sang-froid. Mais ce n'était pas de ma faute, c'était juste Sarah. Cette fille, elle pense que... Elle croit que c'est elle ma patronne. Elle me donne toujours du fil à retordre. Alors... Je me suis énervé. Et... Barbara n'a pas aimé. Tu vois, c'est ça les vraies conséquences. On en a parlé en thérapie. Tim, c'est allé trop loin. T'as pas entendu ce que je viens de dire ? J'ai dit que ce n'était pas de ma faute. Ce n'est jamais de ta faute. Prends tes responsabilités. Je t'avais prévenu. Si tu veux jouer... Tu as tes propres jouets. Ne prends pas ceux de mon petit-fils. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère, là ? Défendre Johnny, c'est tout ? Eh, madame ! Ne criez pas sur mon enfant. Oh, pour sang. Non, tu le laisses jouer. Tim ! C'est à ma mère que tu parles, mon pote. Eh bien, peut-être que ta maman devrait apprendre à ne pas crier sur les enfants des autres. Ah oui ? Et toi, tu devrais être un meilleur père avec ton enfant. Baisse d'un ton, s'il te plaît. Allez, sortons d'ici. C'est ça. Allez, va-t'en, mon pote. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui ! Moi ? Mais je... je défendais ma mère et mon fils. Oui, mais tu es allé trop loin et tu n'avais pas besoin de le faire. Je suis désolée, mais vous devez partir. Vous êtes sérieuse ? Oui, je suis vraiment désolée, mais vous devez vous en aller. Quoi ? Est-ce que tu entends... Je... Je vais le chercher. J'y vais tout de suite. T'as perdu ton travail, Tim. T'as perdu ton travail le jour même où t'as été mis à la porte du centre de jeu. Tout ça à cause de tes problèmes de colère. Tu ne vois rien de mal à cela ? J'aurais du mieux m'y prendre, tu sais. Merci. Maintenant que tu peux enfin le voir, je... Je suppose que tu peux prendre ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûre, le thérapeute m'a dit de te le donner une fois... que tu commenceras à réaliser les conséquences de ton tempérament. Je suis censé faire quoi avec ça ? Je n'en ai aucune idée, euh... Oh, il y a une note ici. Voyons voir. Euh... Enfonce un clou dans la clôture... À chaque fois que des problèmes de colère surgissent. Lorsque plus d'un mois s'écoule sans un seul clou, appelez-moi. Est-ce que ce type est sérieux ? Je ne sais pas. D'accord. Tu peux essayer, non ? C'est pas drôle, je... Je sais, chérie. C'est juste que ça fait beaucoup. Ça fait mal. Je t'aime, chérie. Allez, essaye encore une fois. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Chérie, j'aime. Mais si tu t'en es皆さん, tu peux essayer de pouvoirnerner. J'aime. Les des bienvenus. Je t'aime. Les bienvenus. Je t'aime. J'aime. J'aime et les perelles. Les malveglons. C'est-ce que j'aiélar. J'aime. J'aime. On va la la mer. On va sur la lumière. On va là. Sous-titrage ST' 501 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 Mais maintenant je sais tout Je n'ai jamais voulu te faire de mal mon bébé Maman, t'es l'une des personnes les plus incroyables que je connaisse Papa, te mérite pas, s'il te plaît, retourne pas avec lui Viens là Je t'aime tellement, tu sais Je t'aime aussi maman Tout va bien se passer Mon bébé, avec toi à mes côtés, je sais que ce sera le cas J'ai juste besoin de trouver une solution pour l'argent, c'est tout, d'accord Viens, mon bébé Mariana, je sais pas ce que je vais pouvoir faire Je n'ai pas gagné un seul centime du mois entier Je vais pas pouvoir continuer comme ça Pourquoi est-ce que tu ne suis pas juste sans... Wow, nouvel email En plus, tu sais quoi ? Même mon avocat a dit que ça pouvait prendre des mois Ou même des années avant qu'il ne se passe quoi que ce soit Comment est-ce que je suis censée payer mon avocat Alors que je n'arrive même pas à payer l'électricité ? Un autre email Confirmation de nouvelle commande Non, c'est pas possible Attends, comment je peux avoir une commande si mon site internet ne marche pas ? Tu n'as pas besoin d'un site internet ? Je t'ai ouvert une boutique Amazon Quoi ? Tu devrais peut-être faire taire ton téléphone Les messages vont continuer à affluer Ton TikTok est devenu viral Quoi ? Euh... Quel TikTok ? Oh ! Eh les gars, je m'appelle Jenny Et c'est ma mère qui fait ça, c'est végétalien Des bougies non toxiques, toutes faites à la main avec amour Malheureusement, mon père qui s'occupait de sa boutique en ligne L'a récemment fait fermer parce qu'elle a demandé le divorce Après avoir compris qu'il l'a trompé Avec ma professeure Incroyable Alors, je demande de l'aide à TikTok Si vous voulez montrer votre soutien à mon incroyable maman S'il vous plaît, cliquez sur le lien dans la description Cela vous amènera à sa nouvelle boutique Amazon faite par moi-même Merci beaucoup T'as déjà gagné plus de 5000 dollars et le TikTok n'a même pas été lancé depuis une heure Oh, ma fille Il n'y a pas de temps pour pleurer parce que t'as des bougies à faire Et je vais t'aider Et je t'aiderai aussi Oh non, pas avec les bougies Je l'ai dit à mon mari il y a longtemps Je suis trop mignonne pour travailler Je vais pas commencer maintenant, donc Je t'aide comme ça Oui, je vais t'aider à avoir l'air en forme Tellement qu'à chaque fois qu'Evan te regardera, il regrettera de t'avoir perdu Ok, ok, bon, faut qu'on s'occupe de ça là Prends ça mon bébé s'il te plaît Ok, avant que ça finisse par fond Un peu de citron et... On peut commencer par celui-ci ? Si vous voulez montrer votre soutien à mon incroyable maman Cliquez sur le lien s'il vous plaît Oh, rien Monsieur Anders Oui ? Vous ne pouvez pas être ici Comment ça ? Eh bien, votre fille Jenny a décidé qu'elle ne voulait être prise en charge que par sa mère Donc, malheureusement, je ne peux pas vous autoriser à entrer dans les locaux Allons, principal Kane Ce n'est pas très très juste C'est aussi son père Et en tant qu'enseignante... Ancienne enseignante Dorénavant, vous n'enseignez plus à Bookside Quoi ? Pourquoi ? Eh bien, peut-être à cause de la politique stricte que nous avons à l'égard des enseignants et des parents qui sortent ensemble Surtout s'ils sont mariés Si j'étais vous, j'irais chercher mes affaires avant que le personnel de l'établissement ne les jette Vous deux Vous devriez avoir honte de vous Eh ! Comment ça va ? Alors ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I wanna be your love. Je crois que j'ai peur du regard que les gens pourraient avoir sur moi. Je n'aurais jamais cru. Et si tu donnais à mon manager tes infos avant de partir et qu'on te laissait savoir si on a une opportunité qui se présente ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, ça serait génial. Enlève ce tee-shirt un peu plus lentement, chérie. Je pourrais nettoyer mes vêtements sur ses abdos. Des coups de feu ! Oui, juste ce dont maman a besoin. Oh, non merci, je ne bois pas. Je n'ai pas encore 21 ans. S'il te plaît, j'ai commencé à boire quand j'avais 13 ans, ça ne va pas te faire de mal. Allez, ne serait-ce pas amusant de raconter à tous tes amis que ton premier shot était avec Lisa ? Eh bien, quand tu dis ça comme ça… Ouh, ça détend ! Ça c'est bien ! La nuit dernière était folle ! Oh, c'est toi qui me dis ça. Je suis toujours sur un petit nuage. Et tu ne m'as toujours pas dit ce qui s'est passé après que tu sois allée en coulisses ? C'était incroyable. J'ai donné mes informations au manager de Lisa, t'imagines ? Et tu sais quoi ? J'ai fait quelques shots avec Lisa. T'as fait quoi ? Je sais. C'est fou, non ? Maintenant je peux dire à tout le monde que la première fois où j'ai bu, c'était avec mon idole. Je veux dire, combien de personnes peuvent dire ça ? Harper, tu n'as que 19 ans. C'est pas cool. Elle n'aurait pas dû te faire boire comme ça. À quoi elle pensait ? Allô ? Bonjour Harper, c'est la manager de Lisa. On s'est rencontrées brièvement dans les coulisses. Je me demandais si t'avais une minute. Oui, absolument. Juste une seconde, d'accord ? Désolée. Qu'est-ce que vous disiez ? Et où crois-tu aller, ma grande ? Je vais juste prendre ma pause. Est-ce que c'est un mauvais moment ? Je suis vraiment désolée. J'ai juste besoin d'une seconde de plus. Tu ne peux pas encore faire de pause. Le sol n'est pas terminé. Je peux les finir pour elle ? Non, tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Harper. Toi, retourne au travail. S'il vous plaît, c'est un appel très important. Si je pouvais juste... Tu connais les règles, ma grande. Pas de téléphone pendant le travail. C'est la politique de l'entreprise. Maintenant, quand on aura fini de passer à la serpillière, il y a des toilettes qui ont besoin d'être débouchées. Alors, tu pourras faire une pause. Promets-toi au travail. Hé ! Alors, tu vas me dire ce qui se passe ? Le manager de Lisa m'a rappelé. Et... Je pars en tournée avec elle. Wow ! C'est... C'est génial. Je suis tellement heureuse pour toi. Hum... Est-ce qu'elle t'a dit combien t'allais être payée ? Oh, hum... Rien du tout. C'est-à-dire zéro ? Harper, c'est un peu un signal d'alarme. C'est pas grave. C'est une opportunité qui change la vie et... En plus, ils ont dit que si je réussissais, ils me prendront pour de bon. Et pour ton boulot ? Ça fonctionne parfaitement. En fait, je ne travaille pas pour les prochains jours. C'est comme si toutes les étoiles s'alignaient. Tu trouves pas ça fou ? Oui, oui, ça l'est. Hum... Fais attention, d'accord ? Écoute, j'essaye pas de noircir le tableau, mais j'ai vu un TikTok sur mon téléphone tout à l'heure. L'une des choristes de Lisa et... Elle a dit... Oh, regarde. Elle me mettait constamment dans des situations dans lesquelles j'étais pas à l'aise. C'est comme si Lisa attendait de moi que je suive ses ordres, même si... Elle franchissait mes limites personnelles. Allez, Jada. Les gens disent des choses sur les célébrités tout le temps. C'est comme ça que ça marche dans le business. Je sais, mais t'as dit que Lisa était une femme de la rue et tu bois des coups avec elle, t'as moins de 21 ans. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Lisa est un modèle de positivité, d'accord ? Littéralement, tout le monde l'admire. S'il te plaît. Arrête de t'inquiéter et... Sois heureuse pour moi. C'est un grand moment. Maintenant, passons au plus important. Celui-là. Ou celui-là. I can be your lover. If you want my girlfriend, if you want my own, I make everything. Baby, let me love you. I wanna be your lover. Wouh ! Vous êtes en feu ! Prenons 30 minutes, vous le méritez tous. Alors, comment se passe ta première journée ? C'est incroyable. Tout le monde ici est si talentueux. Je continue à me pincer pour m'assurer que c'est vrai. T'es trop mignonne. On est toutes impatientes d'apprendre à mieux te connaître. Pourquoi attendre ? Brisons la glace maintenant. Jouons à 21 questions. Première question. Qui a été ton premier coup de foudre ? Je ne sais pas. Aladdin ? Un personnage animé. Allez, chérie, tu peux rester réaliste avec nous. Euh, je suppose qu'il y avait ce... ce mec. Travis. Mais c'était... c'était il y a très longtemps. Est-ce que tu sors avec quelqu'un maintenant ? Non. Une jolie chose comme toi, pourquoi pas ? Je ne sais pas, je... Je suppose que personne ne m'aime. Tu sais, c'est probablement le bon moment pour nous de retourner à... Nous n'en sommes qu'à la quatrième question. Combien de personnes as-tu embrassées ? Euh, je ne sais pas. Bien sûr que tu le sais, chérie. Il n'y a personne ici pour juger. Allez, donne-nous un chiffre. Genre... Deux ou trois... Est-ce que tu embrasses bien ? Euh, je ne sais pas. Personne ne t'a dit si tu le faisais bien ou pas. J'ai une idée. Lequel de mes danseurs trouves-tu le plus sexy ? Tu peux en choisir un ou une que tu embrasseras et il te dira si tu es bonne ou pas puisque tu ne peux pas répondre. Si tu ne choisis pas, je vais choisir pour toi ma fille. Damien, viens par ici. Embrasse-la. T'es sûr ? T'es d'accord avec ça ? Pourquoi tu lui demandes ? C'est moi qui te dis de le faire. Vas-y. Désolée, je... Je dois vraiment aller aux toilettes. C'est super inapproprié. Je veux dire... Je veux dire, imagine si notre responsable a nous l'air. notre boulot fait ça. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Honnêtement... Tu dois arrêter. C'est vrai, la chose qu'elle a faite, c'est pas bien. D'abord les shots, et maintenant ça ? Sans parler de ce que cette ancienne choriste a dit sur TikTok. Les choses pourraient encore empirer. La voilà. Je crois que je vais aller lui parler maintenant. D'accord. Allez, ça va aller. Te voilà, je commençais à penser que t'étais tombée dedans, prête à retourner à l'intérieur. En fait, je... Je pense pas que je veux continuer à travailler avec toi, Lisa. Je suis vraiment désolée, mais... Je ne me sens pas à l'aise et j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Bébé. Bébé. Tu dois avoir la peau plus épaisse. Avec tout le respect que je te dois, je pense que je suis pas obligée. Je veux dire que même mon amie Jada est d'accord avec moi. Oh, chérie, elle est juste jalouse que toi tu sois là. Ici tu déchires et elle pas du tout. Gère ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'ai commencé, les haters sont venus pour moi comme des moustiques lors d'un barbecue d'été. Ne laisse pas cela gâcher ton jeu. Elle ne peut pas gérer ton succès et c'est la vérité. Maintenant, pourquoi ne reviendrais-tu pas à l'intérieur pour t'entourer de personnes qui te lèvent vers le haut et qui ne te démolissent pas comme cette fille, Jada ? Si tu veux jeter la plus grosse opportunité que tu n'as jamais eue, vas-y. Si ce n'est pas le cas, tu sais où je suis. J'ai décidé de rester. Quoi ? T'es folle ou quoi ? Non, tu peux pas travailler pour cette femme. Fole ? Non, ce qui est fou, c'est que ma meilleure amie ne peut pas être heureuse pour moi. Harper, tu ne peux pas dire ça, c'est pas vrai. Pourquoi je serais pas heureuse pour toi, hein ? Je ne sais pas. Parce que tu es jalouse ? Que je fasse des choses plus importantes que toi alors que t'es toujours coincée à Bullseyes ? Je veux dire, pour quelle autre raison essaierais-tu de me convaincre de renoncer à une telle opportunité ? C'est toi qui m'as appelée, ok ? J'essaie juste de t'aider. Eh bien, j'ai plus besoin de ton aide. Je peux prendre mes propres décisions. Merci. Merci, chérie. Ma fille est une grande fan de vous et elle est très heureuse de vous voir. Bonjour, ma chérie. Quel est ton nom ? Kayla. Kayla, bébé, tu peux réaliser tout ce que tu mets dans ton cœur. Tu vois cette fille là-bas ? Elle était juste une fan comme toi il y a une semaine et maintenant elle est en tournée avec moi. Incroyable ! Merci beaucoup. Viens, bébé. Mon histoire est une telle source d'inspiration. Je peux prendre une photo avec toi ? Oui, bien sûr. Personne ne m'a jamais demandé de photo avant. Oui. Super, je peux en avoir une aussi ? Oui, bien sûr. Oh, super. Merci beaucoup. Allez, bébé, viens. Merci, les gars. Toute cette expérience a été incroyable et je veux juste que tu saches combien je suis reconnaissante que tu m'aies laissée faire partie de tout ça. Je suis désolée d'avoir douté de toi hier. Je vais laisser passer cette fois-ci mais tu devrais savoir que ce que j'apprécie plus que tout, c'est la loyauté. Et si tu essaies encore une fois de faire ça, non seulement tu ne travailleras plus avec moi mais je m'assurerai que l'industrie de la musique ne soit plus jamais là pour toi. Je connais ce visage. Tu vas bien, bébé ? Juste un peu de nervosité, c'est tout. Je n'ai pas l'habitude de chanter devant quelqu'un, encore moins devant des milliers de personnes. J'ai quelque chose pour aider tes nerfs. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu de magie. Merci, mais je ne prends pas de pilule ou de drogue. Eh bien, tu me fais craindre que tu puisses moucharder donc tu dois en quelque sorte en prendre. Sinon, comment puis-je savoir que tu ne vas pas te mettre à en parler ? Tu veux que je te fasse confiance, n'est-ce pas ? Je... Écoute, je vais te faciliter la tâche. Soit tu les prends, soit tu les virées. Très bien, très bien tout le monde. C'est bientôt l'heure de l'avenue de Lisa. Elle va vous en mettre plein la vue. Et si on faisait un petit compte à rebours ? L'horloge de Tic Tac, décide-toi. C'est ta dernière chance. Il te reste cinq secondes. Quatre, trois, deux, un... Accélère un peu, ma grande. Ce sol devrait être terminé depuis longtemps. Et les poubelles doivent encore être sorties. Dépêche-toi. Hé ! J'ai reçu ton message. Oui. C'est terminé. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Non, non. Je suis désolée que t'aies eu à subir ça. Mais je suis tellement contente que tu n'aies pas pris ces pilules. Merci. J'aurais dû t'écouter. Je suis désolée parce que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais juste écouté tes conseils et... Non, ne t'excuse pas. J'ai compris. C'est difficile de voir ton idole sous un jour négatif. Et je ne peux pas imaginer la pression à laquelle t'étais confrontée. Alors c'est quoi ton plan maintenant ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma carrière de chanteuse est terminée. Je suis... Je vais probablement travailler ici jusqu'à ma mort. Euh... Non, non. Pas sous ma surveillance. Tu ne l'es pas. Tu dois continuer à poursuivre tes rêves, Harper. Quand je t'ai vu chanter ce soir-là, j'avais l'impression que c'était le jour le plus heureux de ta vie. Tu ne te souviens pas ? Tu es incroyable. Tu dois continuer. J'ai peur. Tu as peur ? Tu as peur de quoi ? De faire encore des bêtises. Comme je l'ai fait en cinquième année. En cinquième année, le concours de talent ? T'as oublié une seule phrase, ok ? Arrête un peu, c'était il y a une éternité. Laisse-moi te poser une question. Comment te sentais-tu lorsque tu te produisais sur cette scène ? Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là ? Seulement avant... Seulement avant... Seulement quand je chantais, je... Je trouvais cet état de... de plénitude. Tu vois ? C'est parce que c'est ta vocation, Harper. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Tu te dois de continuer, s'il te plaît. Lisa a dit qu'elle s'assurait que j'aurais plein de problèmes et que je ne travaillerais jamais dans l'industrie musicale. Quel est l'intérêt de se lancer ? Je n'aimerais pas m'en faire une ennemie, voyons. On s'en fout ! Si elle est ton ennemi... Tu sais ce qu'on dit, hein ? Travaillez jusqu'à ce que vos idoles deviennent vos rivaux. Harper, sors cette poubelle et dépêche-toi. J'ai d'autres tâches à te confier. Donc... Est-ce que tu veux sortir les poubelles ? Ou être la tête d'affiche d'un show dont tu rêves depuis tant d'années ? Je ne sais même pas par où commencer. Eh bien... En tant que nouveau manager qui prendra 10% de tout ce que tu gagnes, tu me laisses le soin de le faire. Quoi ? Tu t'attends à ce que je remplisse les étagères pour toute ma vie ? Non. Faisons-le ! Oui ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ni moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au cours des trois dernières heures, plus de 15 employés sont sortis, disant qu'ils ont subi des pressions pour qu'ils fassent des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Oh mon Dieu, 15 personnes ? Elle a déjà été écartée de plusieurs concerts différents. Et le Super Bowl dit que Lisa n'est plus... Harper, j'ai une question à vous poser. À tout hasard, serais-tu intéressée de faire la tête d'affiche ? Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici. Je suis en tête d'affiche, là ? C'est quelque chose que j'ai rêvé pendant des années. J'ai toujours rêvé de ça. À tous ceux qui rêvent d'être là où je suis en ce moment, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Travaillez jusqu'à ce que vos idoles deviennent vos rivaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !